L'importance d'un bon tour de magie, c'est de faire en sorte de distraire l'attention du spectateur, qu'il regarde ailleurs. Donc voilà, vous pensez regarder quelque chose, mais regardez de plus près, essayez de comprendre le tour de magie, essayez de voir dans quelle direction ça va. Et quand vous êtes prêt, que vous êtes manipulé, et bien c'est là que vous ne vous rendez pas compte que c'est un film de merde ! Bonjour à toi chers spectateurs, on parle de Insaisissable 2 de John M. Shoe, suite du long métrage de Louis Lotharier, réalisé en 2013, qui est un succès planétaire, qui est presque devenu culte, et donc le film a droit à sa suite. L'histoire, les quatre cavaliers après un an d'absence se retrouvent à revenir sur le devant de la scène, pour révéler au grand jour un mania d'électronique qui voudrait rentrer dans les portables de tout le monde et manipuler les masses, mais alors qu'ils sont sur le point de le révéler, un autre magicien va les manipuler, et en échange, il va leur demander de leur voler quelque chose pour qu'ils puissent assouvir ces désirs de mania de la technologie, comme tout mania de la technologie qui a envie de manipuler les masses. Pour en parler avec moi, Capucine, comment vas-tu Capucine ? Ça va et toi ? Ça, ça va, et que je te dis, j'ai la sensation de m'être fait manipuler comme l'ouverture du premier film de Insaisissable, et là c'était pas agréable. Donc comment dire, Insaisissable 2 vient rejoindre, comme évidemment on va faire la petite intro comme d'habitude, la suite d'une nombreuse série de suites dans l'année 2016, qui ne servent à rien. C'est ça, c'est ça. Et on s'attendait pas à ce que ça soit aussi violent, Capucine ? Ben, comme je te disais, je m'attendais comme dans le premier, que ce soit du waouh impressionnant, que même le dénouement de chaque tour de magie, ce soit waouh ! Et en fait, même là, j'étais genre, oui, bon, ok, c'est pas grave, quel est le tour ? Voilà, non, mais c'est... Puis même, c'est l'ensemble même, c'est pas spécialement que les tours de magie, c'est l'ensemble même. Les incohérences, on en a parlé, c'est incroyable. Le nombre total d'incohérences qu'il y a entre le premier et le deuxième volet. Tu te dis, mais en fait, ils ont vraiment pris en compte tous les détails qu'ils avaient mis dans le premier. C'est assez hallucinant, ce manque de cohérence. Alors que pourtant, c'est le même scénariste que sur le premier, de Solomon, qui avait écrit une partie du scénario, qui était pas la base de l'idée, mais c'était lui qui avait écrit le scénario. Non, mais c'est dingue, ouais. Je te demande pas ce que t'as pensé du film, parce que tu as dit un petit peu, mais... Ben, c'est une grosse... Dans son ensemble, t'as pensé à quoi ? Ben, c'est mauvais. C'est pour moi, le premier était génial. Clairement, je me suis amusé, et voilà. Mais le deuxième, je reste beaucoup sur ma faim. Alors moi, je précise, je trouvais que le premier, c'était un film de scénariste avant d'être un film à part entière. En fait, c'est un film qui disposait d'une histoire qui était vraiment, vraiment passionnante. Et le problème, c'est que derrière, Louis Le Terrier arrivait pas forcément avec quelque chose d'intéressant en termes de mise en scène. Sur le deuxième, on pouvait se demander ce qu'ils allaient faire, parce que déjà, le 1 ne laisse pas présager de suite. Non. Et surtout, qu'est-ce qu'il y a encore à raconter sur ces personnages ? Ok, il y a cette organisation qui s'appelle l'œil, on peut se demander ce que ça peut être. Mais au-delà de ça, on se dit pas vraiment, ça peut pousser les choses plus loin. Le film essaye de construire des choses. Le film essaye de donner du background à certains personnages. Le problème, c'est que, comme tu l'as dit, il n'y a plus la surprise du premier long-métrage. Non, non, non. Il n'y a plus cette inventivité qui donnait lieu à cette surprise qu'il y avait à chaque numéro. Et surtout, ça n'est plus un film de magie. C'est un film, c'est un espèce de thriller avec des magiciens au milieu qui essayent de faire des tours de magie. Oui, encore thriller, c'est un peu gros quand même. Eh, thriller, poète, poète, avec des blagues. Mais, non, je sais pas. Mais j'attendais justement à ce qu'ils créent cette surprise. Parce que tout le monde s'attendait, ouais, ça va être comme le premier, voilà. Et il n'y a aucun moment où tu es surpris, à aucun moment. Et déjà, ça commence, je trouve, par l'écriture. Donc, de Ed Solomon qui revient après le premier film. Et Pete Chiarelli qui lui file un coup de main. Surtout pour l'histoire, en fait, parce que Ed Solomon s'est occupé seul du scénario. Je pense que tu vas me soutenir là-dessus. Mais ce qui faisait la farce du premier long-métrage, c'était que... Ça s'appelait Insaisissable. Parce que les personnages centraux, c'était pas les Quatre Cavaliers. C'était Dylan, et c'était la jeune inspectrice jouée par Mélanie Laurent, et c'était le personnage de Taddeus. Les personnes qui sont derrière les cavaliers qui, soi-disant, veulent les attraper. Ou les suivent, ou sont impressionnés par ce qu'ils font, etc. Mais du coup, le nom d'Insaisissable collé, parce qu'à chaque fois, les Quatre Cavaliers arrivaient à détourner l'attention et à se barrer. Mais là, on a l'impression que c'est... Ils cherchent à se faire attraper, plus ou moins, pour se montrer et dire leur truc, quoi. C'est ça. Et puis, il y a toute une construction de la narration et de la dramaturgie qui font qu'on a vraiment du mal à rentrer dedans. Dans le sens où le film n'arrive pas à être cohérent avec ce qu'il veut raconter. C'est-à-dire, vous allez vous en rendre compte dès l'introduction. Parce qu'l'introduction fait clairement penser à Batman versus Superman. Dans le genre, oh, mais qu'est-ce qu'on va mettre en place un personnage en le montrant ? Non, mais tu le montres enfant, tu dis, ah, super, ça va te concentrer sur ce personnage-là. Et au final, comme je disais tout à l'heure, pendant à peu près une demi-heure, tu te demandes, au fait, qu'est-ce qu'il devient celui-là ? Alors, c'est Dylan dont on parle. C'est Dylan, le personnage de l'inspecteur. Oui, c'est pas du sport. C'est ce personnage-là qui est montré au début du film. Et on se dit, ça va être lui qui va être au centre. Et ça va être la relation qu'il a entretenue avec son père. Et surtout, l'héritage de son père. Enfin, héritage de son père, il y a direct des incohérences dès l'introduction. Oui, c'est-à-dire qu'en gros, c'est des petits détails, on chipote un peu. Mais c'est-à-dire qu'en gros, quand tout un premier film se base sur des détails, c'est-à-dire, ah, bah, c'est une montre, mon père me l'a donnée juste avant d'aller faire son dernier spectacle. Et ensuite, l'autre truc, c'est, bah, je suis resté chez moi parce que mon père n'avait pas envie que j'aille le regarder voir son spectacle. Et le film s'ouvre en montrant le jeune garçon qui va voir son père faire son spectacle. Donc, ça n'est pas cohérent avec le premier. Et qui plus est, son père garde sa montre alors que dans le premier, il l'avait parce que son père lui avait donné avant de partir se jeter dans l'eau. Donc déjà, ça pose deux petits problèmes et on se dit, le film veut entièrement se baser sur un truc qu'il invente alors que le premier film avait essayé de créer quelque chose d'autre. Et au-delà de ça, le film a plein de ressorts dramatiques qui sont de l'ordre presque de la blague. Je te l'ai dit, moi, je trouve, en gros, le personnage de Woody Harrelson, il a un frère jumeau. Et qui était son impresario et son coéquipier. À un moment, il en parle vaguement dans le premier. Il dit, ah, bah, je me suis fait trahir par mon impresario et mon coéquipier qui m'a foutu un gros coup de poignard dans le dos. Sauf ce qu'on ne nous dit pas dans le premier, c'est que c'est son frère. Et encore moins qu'on nous dit que c'est un frère jumeau. Donc ça sonne un peu comme une grosse blague, genre, ah, bah, l'acolyte, c'était un frère jumeau. Donc voilà, pouet, pouet, blague. Mais même tout le long, du coup, par rapport à ce personnage-là, tout est concentré par rapport à cette blague du frère jumeau. Et c'est lourd, c'est vraiment lourd. Au début, tu te dis, oh, bah, ok, bon, à la rigueur, tu ne t'y attendais pas de le voir comme ça et tout ça. Mais du coup, tout le long du film, pour ce personnage-là, en tout cas, c'est concentré là-dessus. Et ça en devient ridicule et dérisoire. Clairement, et du coup, le personnage n'est pas exploité comme il le devrait. C'est ça. Et ça pose vraiment problème et on est coincé là-dessus. Et c'est dommage parce que, voilà, encore une fois, on pouvait se dire que le film, il n'aurait pas eu à faire grand-chose pour être bon. Et ils n'ont pas réussi du tout à cerner ça. Et tous les personnages sont inintéressants. En gros, tout le principe, c'est que dans le premier métrage, les personnages ne s'aimaient pas, mais ils devaient faire équipe. Parce qu'à la fin, ça allait créer quelque chose de plus grand qu'eux. Donc, résultat, ils se retrouvaient à devoir faire équipe. Mais au final, ils finissaient par s'apprécier les uns les autres. Ils étaient vraiment attachés. Et même à la fin, ils disaient presque qu'on fera une petite famille. Et voilà, on va rejoindre l'organisation de l'œil. Et c'est cool. Et là, en fait, chaque personnage est uniquement centré sur sa propre personne et sur son petit nombril. Ce qui fait qu'on n'arrive pas à être attachés à leur aventure parce qu'on n'a pas cette sensation de groupe qu'il y avait dans le premier film. Il y avait ce recul qui permettait de les regarder comme un groupe et de ne pas voir les petites failles qu'il pouvait y avoir derrière. Mais là, ici, ils ne se sont même pas acharnés à faire ça puisque dès le début, on nous montre que c'est en gros... Oh, bon, chacun en a pour sa poire, quoi. C'est-à-dire que le personnage de Jesse Eisenberg, il veut devenir le chef de l'organisation de l'œil. Le personnage de Woody Harrelson, il veut simplement régler son problème avec son frangin. Le personnage de Lizzie Kaplan, elle est uniquement là pour Ken, le personnage de Dave Franco. Et le personnage de Dave Franco, il est là parce qu'il a envie de montrer que ce n'était pas une bonne idée de se débarrasser de lui dans le premier film. C'est ça. Et le personnage de l'afficheur du premier, il a été vincé. Et sa raison de son départ est expliquée en même pas deux minutes. Ah bah non, dix secondes, ne te rappelle pas. C'est en gros le personnage de Lizzie Kaplan qui dit Ah bah j'ai entendu parler de ton histoire avec Henley, comme quoi vous étiez engueulé. Voilà, elle a voulu le démissionner de l'œil, l'œil a accepté. Ok, bah allez, je prends sa place, ça se fait en deux secondes. T'as raison, ça se fait en deux secondes. Ouh, je suis une cavalière ! Ah non, ce personnage... On en parlera dans les actrices, mais c'est assez phénoménal. La mise en scène de John M. Shoe. Alors la seule chose, moi, que je vais dire sur la mise en scène de John M. Shoe, c'est qu'au moins, contrairement à l'autorier, il essaye de créer une vraie patte qui l'identifie et qui fait qu'on sait que c'est un film mis en scène par lui. Après, c'est pas forcément dans la bonne direction. Le côté classique du premier marchait mieux ? Résultat, le côté classique du premier permettait de rendre l'action plus intelligente et de servir le scénario. Là où le deuxième n'arrive même pas à cerner le scénario et à le comprendre pour faire en sorte de bien le mettre en scène. C'est-à-dire que John M. Shoe est encore dans son trip de montrer des mouvements, de faire en sorte de peindre ses personnages et de montrer qu'il y a une continuité qui va vraiment vers l'avant. Mais au-delà de ça, les scènes d'action ne sont pas super bien filmées. On a un ensemble au niveau de la rythmique qui est extrêmement bancal. Il y a des moments où on se demande vraiment si le film sait dans quelle direction il veut aller. On est pas mal perdu et on n'a pas cette sensation comme ça avait pu être le cas avec Le Terrier qui avait tout de même une équipe technique qui savait dans quelle direction il voulait aller. C'est-à-dire que dans le premier, il y avait Larry Fong à la direction de la photo qui savait que son film pouvait le rendre lisible même si Le Terrier ne donnait pas forcément de bonne direction. Il y avait également un monteur qui savait que pour donner une bonne rythmique au film, il savait comment faire en sorte de répartir les différents actes et de répartir les différents points de vue. Là ici, ça n'est pas le cas parce que comme tu vas le développer dans la scène finale où ils font chacun leur numéro, il y a un énorme défaut Capucine. Oui parce que chaque tour de magie est coupé, mais vraiment coupé. Ah tiens, il y a le FBI qui vous suit, il ne faut pas l'oublier, on va vous couper vos tours et on va voir ce que dit le FBI. Après, si on allait voir un autre tour de magie et du coup tu ne sais plus ce que l'autre fait, clairement tu perds cette magie-là autour du tour en fait. C'est ça, voilà. Et l'explication du tour en lui-même, on devient même aussi dérisoire clairement. Ah bah à la fin en plus, l'espèce de résolution finale est vraiment ridicule parce que c'est en gros, ils ont fait des tours de magie pour faire des tours de magie, point. Ça n'a aucun sens, contrairement au premier où voilà, ça avait un intérêt. Quand on découvrait chacun des personnages dans le premier et qu'on voyait leur tour de magie, c'était pour montrer leur personnalité. Donc ça rendrait le truc vraiment intéressant. C'est-à-dire que Jesse Eisenberg est dans l'extraordinaire, Woody Harrelson est dans la manipulation de l'autre, Isla Fisher était dans le côté, je montre quelque chose mais je fais une chose inverse. Et le personnage de Dave Franco, c'était le côté, voilà, je fais un tour de magie mais finalement c'est pour voler les gens et pour les duper, quoi. Ce qui était super intéressant et le résultat, là, tous ces caractères-là, ils sont passés complètement de côté par une mise en scène qui les évince. Enfin, c'est dommage parce qu'on sent que John M. Shoe, il avait envie d'apporter quelque chose au film mais qu'il n'y arrive pas parce qu'il n'est pas servi par le scénario et parce qu'il n'arrive pas à le comprendre pour l'emmener assez loin et faire en sorte de donner une réflexion qui soit vraiment forte au scénario et à sa mise en scène. Et pas uniquement à son scénario, uniquement à sa mise en scène que ça avait pu être le cas sur le premier. Mais ouais, le dénouement global que ce soit des tours du film ou je ne sais quoi, franchement... C'est bancal, tout est bancal. Voilà. Tout est bancal dans ce film. La musique, vaguement de Brian Tyler, reprend beaucoup des thèmes principaux du premier film mais ça fonctionne plutôt bien et très franchement, on est tellement dans le côté, on a envie de choper des petits bouts de perfection ou de justesse dans ce film que ce genre de petits points, voilà, on s'y attache et on ne le lâche pas. Le casting en soi n'est pas si mauvais que ça. Il y a des bons acteurs, sauf Izzy Kaplan. Alors, je... Oh là là, mon Dieu. Alors en gros, Izzy Kaplan remplace le personnage de Isla Fischer dans le premier et Izzy Kaplan, c'est le comic relief extrêmement poussif de ce long métrage. Elle est insupportable. Elle est vraiment, vraiment, vraiment difficile à apprécier et c'est quasi impossible de l'apprécier parce que tout le long des séquences où on la voit, on n'a qu'une envie, c'est de prendre notre point, de voir sa tête et de lui mettre dans la tête pour qu'elle arrête de parler parce que vraiment, vraiment, elle est insupportable. Je crois que le pire, c'était dans la scène qu'on voit dans la bande-annonce où, tu sais, ils sont dans la sorte de... de centre, tu sais, pour... Oui, pour choper la carte. Ouais, pour choper la carte. Ou alors, elle se soutient la gorge et tout. Et il y a juste à ce moment-là, tu as envie de dire « Ok, là, t'en as fait trop, meuf, en fait. » Parce qu'elle a une expression en visage et la façon dont elle dit les choses aux gardiens, c'est genre... Ça ne marche pas. Et puis sinon, Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo, Woody Harrelson, Morgan Freeman, Dave Franco, tous ces acteurs-là sont vraiment excellents. On ne peut rien leur reprocher. Même Michael Caine et Daniel Radcliffe sont bons. Bah, Daniel Radcliffe, moi, j'aime beaucoup son arrivée. La première fois qu'on le voit, franchement... Et il y a Jimi Hendrix en plus en fond. Et c'est genre, il se la pète trop et genre, il se retourne et il fait « Ta-da ! » Il sait qu'il est en surjeu, mais il en fait des caisses et ça marche vraiment bien. Ouais, ça marche, ouais. Mais voilà. Mais voilà. Mais c'est juste Lizzie Kaplan, en tout cas. Lizzie Kaplan, au niveau des actrices, c'est une catastrophe. Après, voilà, les autres fidèles au premier et puis fidèles eux-mêmes, quoi, j'ai envie de dire. Là-dessus, on ne va rien dire. Le casting est vraiment bon, c'est... Mais voilà, on va le dire dans la conclusion et on va vous le redire. Capucine, je te laisse commencer. Voilà. Et un mauvais film. Ah non, franchement, si vous avez vraiment beaucoup aimé le premier, vous n'allez pas aimer le deuxième. Non, ça va être une déception. Ah bah, vous allez vraiment ressortir avec la sensation d'avoir vu un film qui ne comprend même pas son concept de base et qui, voilà, essaye de jouer... Mais ça détruit certains codes du premier et c'est dommage parce que dans le premier, ça marchait très bien. Et dans le deuxième, ça ne marche pas. Ben non. C'est ça qui est fun. Donc voilà, on ne vous incite pas du tout à aller voir Insaisissable 2 de John M. Shoe parce que ça ne voit absolument pas le coup et de toute façon, il y aura de bien meilleurs films en salle à cette période-là. Donc franchement, évitez celui-là. Merci Capucine. Merci à toi. Même si j'ai bien senti que c'était douloureux de voir ce film quand même. Ben pas douloureux parce que je l'attendais entre guillemets parce que j'ai beaucoup aimé le premier, mais... C'est douloureux de le regarder. Je voulais pas être déçue. C'est douloureux de le regarder. Je voulais pas être déçue et j'ai été déçue. Voilà. Comme d'habitude, on va dire aux gens d'aller voir des films. Parce que c'est bien. D'aller voir des films et de préférence pas des suites parce qu'en ce moment, on commence un peu à saturer. Donc pas des suites. Et on se retrouvera pour parler de films, évidemment. Allez, à plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada